Bonjour et bienvenue à cette autre capsule d'initiation à SPSS. On va voir cette fois-ci comment filtrer des observations, ce qui veut dire comment sélectionner un sous-groupe en fonction des valeurs d'une variable. On va ensuite faire une table de fréquence pour voir notre sélection de population. Je vais faire deux petites démonstrations, une plus simple avec une seule condition de sélection, une un peu plus compliquée avec trois conditions de sélection. Commençons par la plus simple. On va limiter notre échantillon. On est encore dans notre fichier du recensement, donc composé de la population du Canada. Mais moi, ce que je veux, c'est limiter l'échantillon à la population du Québec seulement. Et je vais ensuite faire un tableau de fréquence pour voir les immigrants représentent quel pourcentage de la population au Québec seulement. Allons-y. Dans mon fichier du recensement, j'ai une variable qui porte sur la province des résidents. Et donc, avant de faire une sélection, il faut avant tout aller voir sur quel code de valeur on veut sélectionner notre population. On va trouver notre variable de province en triant dans l'ordre croissant en fonction des libellés, ce qui va nous aider un peu. Donc, en ordre alphabétique province, se situe province PR. Donc, le nom de notre variable, c'est PR, province ou territoire de résidence actuelle en 2016. Allons voir les valeurs possibles. Les codes, les codes de province commencent toujours à l'est, s'en vont vers l'ouest et nord du Canada. Le Québec, c'est 24. Dans toutes les enquêtes de Statistique Canada, c'est 24. Donc, on veut sélectionner seulement les observations qui ont le chiffre 24 dans la colonne province. Pour ça faire, on va sous « Données », sélectionner des observations. Par défaut, on sélectionne tout. Nous, on veut sélectionner selon une condition logique. Si. Donc, il faut aller chercher notre variable de sélection qui est la province. qu'on envoie à droite. Donc, on demande à SPSS, conservez-moi les répondants. Seulement si, dans la colonne PR, on trouve le chiffre, donc égale 24, qui est le code de la province du Québec. C'est tout. PR égale 24. On fait poursuivre. Il y a des options de sortie ici. On peut filtrer les observations. Ça veut dire que notre sélection est temporaire. On supprime personne. On fait juste se concentrer temporairement sur les observations qui correspondent à notre critère de sélection. On pourrait, si on disait, « Moi, je veux travailler les données du recensement seulement pour les résidents du Québec. Je ne veux pas les comparer au reste du Canada. » Donc, ce que je pourrais faire, c'est copier les observations sélectionnées dans un nouveau jeu de données. Je pourrais l'appeler, par exemple, « Québec ». Donc, je me créerais automatiquement une base de données séparée qui contient seulement les résidents du Québec. Je pourrais aussi, de façon un peu plus drastique, supprimer les observations non sélectionnées, donc supprimer tous les répondants qui ont pas peintre 4 dans la colonne PR. On va y aller avec le filtrage temporaire. On fait OK. Dans la feuille de résultat sortie, SPSS me montre la commande de syntaxe qui correspond à ce que je viens de demander. Donc, dans le fond, on dirait qu'il n'y a rien fait, mais si on va dans notre vue des données, bien là, on voit que beaucoup d'observations ont été achurées. Donc, si on repère dans ma vue des variables, la variable province, et que je double-clique sur le numéro de sa ligne, ça m'envoie automatiquement dans sa position dans la vue des données, où on peut voir que résident 24PR, il n'a pas été achuré. Donc, il a été conservé 24 aussi, un autre 24 ici, 242424. Donc, on voit que notre sélection a fonctionné. C'est toujours bien d'aller vérifier. Et on avait dit que, dans le fond, on veut sélectionner notre population du Québec parce qu'on veut voir les immigrants représentent quel pourcentage de la population du Québec. Donc, on va faire un tableau de fréquences. On va aller sous Analyse, Statistique descriptive, Fréquences. Et on va aller sélectionner notre variable de statut d'immigration, qui s'appelle Immigration, Statut d'immigration. On la voit à droite. Si on veut voir la syntaxe, on fait Coller. Sinon, on fait OK. Alors, on voit que, dans mon échantillon, mes répondants du Québec, j'en ai 215 041, avec 346 valeurs manquantes dans la variable d'immigration. Donc, on voit que, dans mon échantillon, pour les répondants du Québec, les immigrants représentent 13,6 % de la population. En fait, il faudrait, là, ça n'a pas vraiment d'impact, mais j'ai quand même quelques valeurs manquantes. Dans ce cas-là, on va dans les pourcentages valides pour voir 13,6 % de mon échantillon du Québec est d'origine, a un statut d'immigrant. Si on veut voir pour la population du Québec, il faut faire comme on a fait dans une capsule précédente, c'est-à-dire pondérer mes observations, activer ma variable de pondération, donc pondérer mes observations par facteur de pondération, et relancer la commande de tableau de fréquence que j'ai faite au préalable. Et un petit raccourci qui nous facilite la vie, c'est cette icône ici, avec la petite flèche par en bas, qui nous ramène un historique de toutes les commandes qu'on a faites précédemment. Donc, je peux simplement aller chercher fréquence ici, et je n'ai qu'à relancer ma commande de tableau de fréquence. Et donc, on voit qu'une fois mes données pondérées, j'ai au Québec en 2016 7 965 452 résidents, et j'ai 1 083 243 immigrants, pour 13,6 % de la population. Donc, une fois pondérées, encore, comme c'est souvent le cas, les pourcentages ne varient pas, ou pas beaucoup, mais c'est évidemment les effectifs qui varient, qui varient beaucoup. Donc, voilà pour ma sélection de résidents du Québec. Maintenant, je vais faire une deuxième sélection un peu plus compliquée, c'est-à-dire que je vais sélectionner en fonction de trois conditions différentes. Je veux limiter l'échantillon aux Québécois, c'est bien, c'est déjà fait, de 25 à 64 ans, qui ont travaillé en 2015. Donc, j'ai deux critères à mettre sur, pour l'âge, et un critère pour le travail. Alors, on va voir comment faire cela. Donc, comme quand on a sélectionné pour la province du Québec, il faut aller voir c'est quoi les codes qui m'intéressent. Pour le groupe d'âge, qui est ici, qui est une variable ordinale, c'est-à-dire des catégories d'âge, ce qui m'intéresse, c'est les 25 à 64 ans. Donc, c'est ceux qui ont le code 9 à 17. En d'autres mots, plus grand que 8 et plus petit que 17. Donc, ça, il faut toujours le noter. Plus grand que 8, plus petit que 17. OK pour l'âge. Le travail maintenant. Les variables de travail, c'est un peu compliqué. Dans le recensement, on va aller utiliser la variable qui s'appelle WorkAct, qui est travail en 2015. Et les valeurs sont les suivantes, c'est-à-dire, on compte les semaines travaillées. Le premier code, c'est à travailler avant 2015 ou n'a jamais travaillé. Nous, on veut les gens qui ont travaillé en 2015. Donc, il ne nous intéresse pas. Il n'a pas travaillé en 2015, à travailler en 2016, non plus. Et par la suite, il y a le nombre de semaines travaillées. Donc, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui ont travaillé au moins une semaine en 2015. Donc, c'est ceux qui ont de 3 à 12 ou plus grand que 2. Donc, plus grand que 2 pour le travail. Allons appliquer nos conditions de sélection. On retourne sous Données, Sélectionner les observations. On retourne au même endroit. Si PR égale 24, ça tient toujours, on n'y touche pas. On rajoute nos deux autres conditions. Et groupe d'âge. Donc, on va aller chercher notre variable âge qui, étonnamment, se retrouve en bas de l'ordre alphabétique parce qu'il y a un accent circonflexe. Donc, âge, on avait dit plus grand que 8. Donc, plus grand. Le E, c'est le petit signe des perlus 8 qui est ici. Donc, age group est plus grand que 8. Là, il faut que je mette un deuxième critère sur l'âge. On pourrait essayer E plus, on avait dit plus petit que 17. Mais, étonnamment, ça ne fonctionnera pas parce que dès qu'on met un opérateur plus grand que plus petit qu'égal, il faut absolument qu'il y ait un nom de valeur devant. Ici, il n'y en a pas. Il faut toujours répéter devant chaque critère le nom d'une variable, c'est-à-dire. Donc, age group est plus grand que 8 et age group est plus petit que 17. Deuxième condition, il en reste une dernière qui est le travail. On rajoute un E et notre variable de travail qui est ici travail en 2015 qu'on envoie à droite et work act est plus, qu'avait-on dit, plus grand que 2. Donc, c'est les gens qui avaient travaillé au moins une semaine. Alors, voilà nos trois conditions. PR égale 24, Québec. Age group plus grand que 24 ans, plus petit que 65 ans. et work act plus grand que 2 a au moins travaillé une semaine. Poursuive. Filtrer les observations non sélectionnées. OK. Donc, voilà la syntaxe de la commande qu'on vient d'exécuter. Maintenant, si on va voir dans notre vue des données, on voit qu'il y a des gens qui ont été mis de côté, mais c'est un peu moins évident. quand on avait juste le critère de province pour vérifier, c'était facile. Là, c'est comme un peu moins évident pour voir si nos conditions de sélection ont fonctionné. La meilleure façon de le savoir, c'est de lancer une table de fréquence sur nos trois variables, nos trois variables de conditions pour voir les valeurs restantes. Analyse, statistiques descriptives, fréquences. On va enlever l'immigration, ça ne nous intéresse plus. Pour enlever des variables sélectionnées, on peut simplement cliquer sur réinitialer. Alors, je vais envoyer à droite ma province, donc mes trois variables de sélection. Province, âge et travail. Et je vais faire OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On voit nos trois tableaux de fréquence un en dessous de l'autre. Donc, dans ma variable province, dans mon tableau de fréquence, il n'y a qu'une valeur présente, c'est 24 Québec. Ça veut dire que notre sélection pour le Québec a fonctionné puisqu'il ne reste que le code 24. Sur ma variable groupe d'âge, on voit que les catégories disponibles sont de 9 à 16, ce qui correspond exactement à ce qu'on avait demandé de 25 à 64 ans. Donc, notre condition d'âge a fonctionné aussi. Et finalement, travail, on voulait les gens qui ont travaillé au moins une semaine, donc à partir de 3. Notre sélection a donc fonctionné. C'est la meilleure façon d'en avoir le cœur net. Et on a tout fait ça, pourquoi? Parce qu'on voulait savoir chez les Québécois de 25 à 64 ans qui ont travaillé en 2015, quel pourcentage possède une formation de niveau universitaire. Donc, on va aller faire un tableau de fréquence avec notre variable de scolarité. Analyse, statistiques descriptives, fréquences. On réinitialise. On va chercher notre variable de scolarité qui commence par S. Donc, on tape S. Nous voici dans les variables de scolarité. c'est le plus haut certificat, diplôme ou grade. Il y a plusieurs variables de scolarité dans le recensement. On va aller chercher le plus haut niveau de scolarité. On veut savoir quel pourcentage de notre population sélectionnée est universitaire. Alors voilà, et on fait OK. Donc, on se retrouve avec une variable ordinale, avec une gradation de niveau scolarité de 1 à 13. Il y a beaucoup de valeurs de différents niveaux de scolarité, de aucun certificat, diplôme d'études secondaires, diplôme de l'école d'apprenti de métier, etc. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le pourcentage de la population qui a au moins un baccalauréat, donc de 9 à 13. Alors, c'est là que le pourcentage cumulé, comme on a une variable ordinale, ça devient intéressant. On a notre pourcentage cumulé ici, donc les gens qui ont moins d'un bac sont ici. Alors, j'ai 72.3% de ma population qui n'a pas de diplôme de niveau universitaire. Nos universitaires sont ici en bas. Donc, rapidement, si on veut savoir quel pourcentage de notre population a au moins un baccalauréat et plus, on n'a qu'à faire 100, 100% moins 72.3, ce qui va nous donner 27.7% de notre population qui a au moins un diplôme de baccalauréat et plus. Alors, voilà pour notre sélection de population et nos tableaux de fréquence. Merci. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501